What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et d'ailleurs j'ai pas mal de choses à vous dire, je vous dirai en fin de vidéo Puisque là on va aborder le thème principal Ouais ça fait pas mal de temps, je fais pas trop de vidéos tout ça Mais là ça a l'air de mieux aller en fait cette fois-ci Pour de bon Je vous expliquerai en fin de vidéo, en fait j'ai réfléchi à pas mal de choses au niveau de ma chaîne Voilà, et d'ailleurs il y a ma chaîne aussi secondaire Donc une chaîne communautaire, What's up GTA si vous êtes intéressé C'est dans la description pour tous fans de GTA Et bien c'est dans la description, il y a pas mal de choses, pas mal de tutos, de trucs comme ça Super intéressante, franchement des fois même moi je suis étonné Bref aujourd'hui on va donc parler de GTA 6 avec des spéculations tout ça Attention, regardez bien aussi la description Parce qu'il y aura deux sites internet que je vais mettre dedans en fait Qui vont parler on va dire d'une future sortie Donc bien sûr au niveau du développement de GTA C'est à dire en gros ce fameux GTA 6 Ou alors il peut s'appeler complètement différemment Mais bon voilà, ça va être un futur GTA Avec des petites choses assez intéressantes Donc alors le premier site c'est cinémabland.com Voilà, avec un deuxième site internet un peu moins intéressant Et un peu moins d'informations Le premier site internet donc cinemablend.com Excusez-moi, est assez intéressant Puisqu'on peut lire pas mal de choses assez intéressantes Et j'ai regardé un peu aussi sur d'autres sites S'il disait vrai parce qu'il parlait d'interview Et donc forcément moi je me suis dit Vu qu'il parle d'interview avec le président de Rockstar North Je me suis dit que forcément Fallait que je regarde si c'était correct ou pas Et donc c'était correct C'est à dire que ces interviews là se sont réellement bien passées C'est pas un site Alors peut-être qu'ils mettent en extension des choses Qui sont peut-être fausses Mais en tout cas l'interview de base est réelle Donc voilà, ça c'est une petite chose quand même à savoir Alors en gros ces deux sites internet là Ils mettent en valeur en fait un futur GTA C'est ce que j'ai fait pendant on va dire cette série au niveau de GTA 6 Moi je vous parle, voilà Ça fait pas mal de temps que j'essaie de mettre en valeur ce GTA là Et ces deux sites là D'ailleurs je vois pas mal de Youtubers qui commencent à en parler D'ailleurs moi en fait j'ai vu sur ces deux sites là C'est intéressant parce qu'ils montrent en fait Limite l'obligation d'un futur GTA Parce qu'en trois jours Rockstar se sont fait quand même 1 billion de dollars Ce qui est juste énorme Là ils doivent être environ à 60-65 millions de GTA Enfin de GTA ouais De jeux vendus en fait De boîtes vendues Et c'est vrai que c'est assez choquant Quand on se dit que finalement c'est une énorme boîte Une énorme entreprise Qui soit encore plus d'argent que les films Tout ça Et c'est super pour eux Voilà c'est vraiment On va dire le coeur de la société de Rockstar C'est GTA Il n'y a pas d'autre chose Il y a peut-être d'autres séries qui marchent bien Mais vraiment c'est GTA Qui met vraiment en oeuvre cette société là Et ça marche extrêmement bien Ici on a donc sur ce premier site là On parle d'un interview avec un DJ Who Kid Donc j'en ai déjà parlé en fait de cette personne Puisque c'est un DJ qui a déjà pu En fait travailler avec Rockstar dans certains GTA C'est à dire bon bah lorsqu'on rentre dans une voiture Dans un véhicule plutôt Et bien on peut mettre la radio Tout ça il y a plusieurs stations Et bien sûr on a des musiciens Et forcément ces musiciens là C'est pas inventé C'est des purs réels musiciens Et ici donc c'est un DJ Qui a pu on va dire participer à certains GTA Au niveau bien sûr de l'audio Et cette personne là confirme avoir joué à un futur GTA C'est à dire pas le GTA V qu'on retrouve aujourd'hui Mais d'après ce qu'il dit Il a pas décrit comme GTA VI Ça peut être une extension de GTA V attention Mais il l'a décrit comme quoi Il voyait en tout cas graphiquement Que Rockstar travaillait sur un GTA A Liberty City En gros comme dans GTA III ou GTA IV A New York Et c'est vrai que c'est un peu spécial Parce que se dire que GTA III, GTA IV On se retrouve dans le même endroit Donc en gros à New York Et après on retourne à GTA V Donc à Los Santos Et on retourne à GTA VI A New York c'est assez spécial de se dire dans la tête ça On peut aussi se dire que ça peut être une extension de GTA V C'est à dire que là forcément on va retrouver GTA V Sur PlayStation 4 et Xbox One Peut-être qu'ils vont rajouter je sais pas Une extension du style avec la map Liberty City en plus C'est tout à fait possible Pour l'instant on a pas de choses concrètes là dessus On a aussi une autre chose qui est super intéressante En fait c'est des journalistes qui ont posé Enfin je pense que le président de Rockstar North Enfin se fait bombarder de questions à propos de GTA VI Parce que malgré que les gens disent Oui tu parles trop C'est trop tôt encore Et bien pas réellement Parce que on va dire que même les journalistes en parlent Et ils aimeraient bien savoir à peu près un peu plus d'informations là dessus Parce que pour l'instant c'est très maigre Alors il a répondu Donc en gros c'est un journaliste qui lui a posé la question Est-ce que vous avez des idées à propos de ce GTA VI Est-ce que déjà il va être développé ou pas Et il a répondu Je vous mettrai la phrase en fait sur l'écran Donc en gros il dit comme quoi Ca fait 45 ans que nous travaillons en gros au niveau des idées tout ça de GTA Et à propos de GTA VI Bien sûr il a répondu en anglais Moi je fais juste une petite traduction Nous avons quelques idées Alors Donc c'est plutôt intéressant là dedans Et il y a une estimation de date de sortie de GTA VI Qui devrait être de 2017-2018 Donc là Après il y a aussi une autre chose assez spéciale C'est à dire que le deuxième site internet Nous dit comme quoi il devrait sortir à Vice City Pourquoi s'il dit Vice City Tout simplement c'est la déduction Puisqu'on retrouve dans chaque GTA en fait un peu une suite de localisation Et logiquement GTA VI devrait se situer à Vice City Soit à Miami C'est très spécial un peu toutes ces informations là Que je vous donne là Après pourquoi je fais tout ça aussi C'est tout simplement pour voir à peu près de ce que vous en pensez Parce que moi je trouve ça assez choquant Des fois on a des petits trucs comme ça Des petites informations Pour l'instant En fait là tout ce que je vous dis en vidéo C'est tout ce qu'on sait Voilà on a juste ce DJ là qui a parlé Et bien sûr en gros le grand patron de Rockstar Rockstar North Qui a parlé en disant Comme quoi voilà Il est en développement certainement Et qu'il y a des idées qui se sont mises en place Et que pour l'instant il ne va pas donner plus d'informations que ça Après au niveau des spécialistes Tout ça ils disent 2017-2018 Après ça reste à voir Là dessus je ne sais pas J'en sais rien en fait Après c'est vrai que c'est Je ne sais pas quoi réellement dire Parce que là déjà ce qu'on attend tous C'est GTA V sur PS4 et Xbox One Sachant que Sur ces deux nouvelles générations de consoles Graphiquement Le jeu sera de meilleure qualité Et qu'il y aura beaucoup plus de possibilités C'est à dire qu'il y aura plus d'animaux normalement Il y aura aussi par exemple La vue à la première Enfin pas la première personne Mais c'est à dire que lorsque vous allez Lorsque vous allez être en mode conducteur Dans un véhicule Et bien vous aurez la possibilité D'avoir une vue première personne La vue du volant Une vue qui a vraiment été énormément demandée Au passé Et qui se fait enfin en fait Sur une nouvelle génération de consoles Donc pour l'instant on attend ça Mais après dans la suite Soit il peut y avoir une extension Comme ici D'après ce DJ Avec on va dire Une sorte de Liberty City Un peu comme on retrouvait avant Ou alors carrément Développer un jeu Donc sous le nom de GTA VI Avec des localisations Différentes Situées bien sûr aux Etats-Unis C'est à dire se retrouver à Vice City En même temps à Liberty City Peut-être Saint-Andreas Peut-être rajouter encore une nouvelle ville C'est moi C'est ce que je pense depuis pas mal de temps Et je pense que ça peut se conclure là dessus Après ça reste à voir au niveau De nouvelles informations Tout ça Au passage si vous avez des idées A propos du jeu Ou des trucs comme ça Que vous avez réfléchi Ou peut-être des petites Je sais pas moi Si vous avez fouillé un peu Le jeu GTA V Vous avez trouvé des trucs assez spécial Qui pourraient nous donner des idées Pour GTA VI N'hésitez pas A me le dire dans la barre des commentaires Ou alors à m'envoyer carrément un mail Donc Christo du 6 9 Enfin en vrai Gmail.com Pour me dire à peu près De ce que vous en pensez Et pourquoi pas Voilà je vous remercierai en vidéo Si votre sujet est plutôt intéressant Avec des idées intéressantes Tout simplement Voilà J'ai pas grand chose à vous dire Après ça reste Foufou à attendre maintenant Avec ces petites choses Ça fait pas longtemps Que Roxarnorf Enfin le président de Roxarnorf A répondu C'est pour ça que je fais Cette petite vidéo là Et puis bon Là de toute façon Il va y avoir un DLC Normalement Halloween Des trucs comme ça Ça risque d'être très prometteur Ces prochains jours Dans le temps Je pense que Voilà Ça devrait petit à petit Se progresser Et surtout Surtout lorsque Il va sortir Sur la next génération Quelques mois après Je pense On aura des petits échos De GTA VI Et c'est pour ça que Peut-être là On peut retrouver Peut-être des petites filles Des petits trucs comme ça C'est intéressant Voilà Mais surtout les gens Merci de mettre un petit J'aimais la vidéo Ça fait super plaisir Surtout aussi sur ma page Facebook personnelle Au passage Oui je voulais vous parler Donc en fin de vidéo J'allais oublier Tout simplement Voilà Ça fait pas mal de temps Que j'ai pas réellement Fait de vidéo Ou que Bon Je pense que Le youtuber Que vous connaissez Au niveau Voilà Sur ma chaîne Je faisais vraiment Beaucoup de vidéos Et tout d'un coup Je me suis complètement baissé C'est tout simplement Parce que C'est un peu compliqué Mais en fait J'ai fait pas mal de choses Dans ma vie Ces derniers temps Déjà en plus Je suis plus avec ma Ma copine d'avant Donc en gros C'est une ex maintenant Et en gros Ça a complètement chamboulé Parce que C'était en gros J'ai pas complètement parlé De ma vie aussi Je ferai peut-être des vidéos Aussi pour parler Parler de ma vie Pour certaines personnes Il y en a Qui s'intéressent à ça Donc en gros Quand c'est le premier amour C'est assez difficile A la lâcher Et forcément Quand t'as pas de motivation Tu peux pas faire de vidéos Et je préfère pas Faire des vidéos Si je suis pas motivé Voilà Si je suis pas bien Dans ma peau Tout ça Je préfère pas faire des vidéos Parce que ça va se ressentir Et les gens Ils vont un peu se lasser Donc je préfère faire des vidéos Quand j'en ai réellement envie Et quand j'en ai J'ai la bonne humeur Je me suis aussi acheté Donc un petit cadeau On va dire Parce que voilà Je suis plus avec ma copine Je me suis acheté un petit scooter Bon rien à voir C'est juste Je me suis acheté un scooter Un slider Pour les gens qui veulent s'y connaître Enfin N'importe quoi J'ai pas encore l'habitude De refaire des vidéos Pour les gens qui veulent la savoir Donc je me suis acheté Un petit slider Donc un Yamaha Bon ça va Il avance bien Je pensais en fait A ce qu'on me prête En fait J'ai demandé à un pote Je pense à ce qu'il me prête Une GoPro Et pourquoi pas faire des tours en ville Un truc comme ça J'ai vu sur internet Y'a pas mal de gens qui font ça Puis j'essaie de faire un peu du stent Pas comme dans GTA On retrouve C'est pas tu fais des backflips Des trucs comme ça Avec un scooter C'est impossible Non mais par exemple faire Ah je sais même plus Enfin bref Des Levez la roue avant Ou faire des trucs comme ça En fait Je commence à m'entraîner Donc forcément Je suis souvent dehors En train de faire des petits trucs Tout ça Pourquoi pas après Dans le futur faire des vidéos Mais bon ça prend du temps Et forcément je suis moins chez moi Et bah voilà En fait C'est ces petits trucs comme ça Dans la vie Qui font que Bah tu peux moins expolater En fait Youtube Bon après ça Ça reste un choix Mais bon voilà Maintenant là c'est vrai J'ai vraiment envie de faire des vidéos Ça me manque Ça me manque de faire des petites vidéos Tout ça tranquille Des breaking news Des trucs comme ça Et puis bon là je parle de GTA 6 C'est plus un thème On va dire assez vaste Puis il n'y a pas rien de moins d'informations Donc c'est un peu difficile d'en parler Mais voilà Donc si vous êtes intéressé A ce que je fasse des vidéos On va dire en parlant de ma vie Ou qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps S'il s'est passé pas mal de conneries Et de problèmes Pourquoi pas en parler On va dire C'est vraiment quelque chose d'assez privé Que j'en parlerai Donc si vous êtes d'accord Bah dites le moi Et je ferai on va dire une vidéo à part Dites moi aussi Si vous voulez que je reprenne Exactement l'activité Mon taux d'activité que j'avais avant C'est à dire Est-ce que vous voulez exactement Que je reprenne Que je refasse autant de vidéos Que je faisais avant Ou alors que je me calme Je fais une vidéo Tous les jours Ou tous les deux jours Ou alors une vidéo par jour Et si même des fois Faire deux vidéos par jour Parce que avant Ça intéressait beaucoup les gens Et d'ailleurs Il y en a qui me disent Ça me manque tout ça Que tu fasses pas autant de vidéos Ça aussi ça fait plaisir Donc voilà Donc il y a pas mal de petites choses Comme ça Qui font que J'ai envie de revenir sur Youtube Il s'est passé énormément de choses Dans ma vie Je pourrais pas tout dire comme ça Mais c'est Plein de problèmes Plein de trucs comme ça A la fois c'est drôle On peut en rigoler Mais voilà Bon bref Au passage Je suis pas célibataire Je me suis trouvé une autre meuf Pour les gens qui vont se dire Ah t'es célibataire Bon après aucune honte Mieux vaut être seul Que mal accompagné Mais voilà C'était très difficile pour moi Je vais pas vous mentir C'était chaud C'était Bref Ouais moi franchement J'ai vraiment envie De faire des vidéos Pendant de ma vie Ou des trucs comme ça Juste des petits bonus Voilà Bien sûr pour tous les gens Je vais arrêter de parler Ça fait 12 minutes Et puis Bah bonne soirée Et tout ça Et puis à mon avis A demain Voilà Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé